Musique What's up guys pour JulienRPZ Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play sur le Final Fantasy XIII Lightning Returns Et donc on est à la recherche de nos jolies tablettes pour activer les 3 fresques Qui permettront d'ouvrir la porte Qui nous permettra d'arriver à la dernière ruine où se trouve le boss Voilà, en gros je résume la situation C'est génial, c'est au top Donc c'est parti On a l'impression de rechercher les Dragon Ball Z Sérieusement C'est Néibou le fait quoi Alors qu'est-ce qu'il se passe Bon déjà Ah mais ça va c'est direct En plus on a le truc pour l'ouvrir normalement Par contre il va me manquer une seule crux de pèlerins Parce que vu que là on en a Bon on en avait deux Et il nous en faut trois Et oui la logique extrême Ok Vous avez pas de problème D'accord Alors qu'est-ce qu'il y a de ça ? C'est ce qui doit être le tablette que vous êtes après Ça ne me semble pas comme quelque chose que j'ai appelé un tablette Peut-être qu'ils lui ont donné un nom misé Pour moi ça ressemble exactement à une tablette Mais bon c'est pas grave Ça ne ressemble pas à une tablette Ah ouais pour toi ça ressemble à quoi ? Un trium ? Connaisse le truc Ah ouais C'est génial ça Évidemment Ah bah oui Les premiers que tu ne peux pas esquiver C'était forcément des monstres Allez mangez-vous le feu air dans votre gueule Tiens fragilité là Oh putain Connard Cher mange-toi ça Ah là il est en choc Tapez-le Meur non ? Allez S'il te plaît Squelette Fais-moi plaisir Aidez-moi Faites quelque chose là Tiens Des brise malédiction là Dans ta gueule Qu'est-ce qui se passe ? C'est cette nouvelle arme chelou là Qui change les noms de mon attaque Une brise malédiction là Voilà hop là En fait quand les Quand les ennemis ont des trucs Genre défaillance Lenteur etc Bah du coup ça augmente les dégâts J'ai l'impression que ça doit être ça Alors là on va lui mettre ça Et Ah non Bah ça marche pas pour celui-là par exemple Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe mon petit ? Tiens mange-toi ça On va se régène un petit peu Parce que là c'est C'est la crise C'est la crise Et vous avez vu ma chrono dilatation Me coûte 2 PE Et j'ai vu J'ai vu sur Super Solus Que eux ça leur coûtait Que 1 seul PE Est-ce qu'ils ont mis le jeu en facile Ou alors il y a un moyen A terme de faire que ça ne coûte plus Qu'un seul PE Parce que ça serait complètement cheaté quoi Ça voudrait dire qu'avec mes 7 PE Bah je pourrais avoir 7 chrono dilatation quoi C'est juste le truc impensable Tellement que ça serait craqué Euh tiens Euh ok pardon Non pas ça Ouf 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 J'ai même pas voulu essayer de mettre la garde Mais alors là j'ai eu vraiment la chance La chance extrême qui m'a souri là Mais aidez-moi quoi Putain j'ai plus de Ah voilà La TV va se Ça se régène normalement maintenant Mange toi ça Et ça Qu'est-ce que tu fais là 933 là-haut Qu'est-ce qu'il se passe Tient fragilité Euh mange toi du feu Hein Et du feu air aussi Voilà Arrête Meurs Voilà C'est bien comme ça Docile Sous l'esprit Et tu dégages Un petit drop d'armes Que je vais pouvoir vendre après Non rien du tout Putain j'espère qu'on va trouver vraiment des bons boucliers Après au village des bandits Parce qu'on va passer par le village des bandits Vu que Il nous faudra une autre crux Et à ce que j'ai compris On peut acheter des crux Oh putain c'est cousu Bonjour Trois squelettes C'était pas assez dur comme ça C'est génial Je ne vais pas galérer du tout Vite du rapide Du rapide Du rapide Passe en choc Bowled Bowled Voilà Arrête Le full corps à corps Putain Ah des brises fragilité dans ta gueule Ah là ça fait mal ça Des 2500 Eh ouais mon gars T'as de la puissance Allez meurs S'il te plaît Je sais que tu peux le faire Voilà c'est très bien comme ça Il va se calmer le squelette B là Même pas de ta de l'ombre tellement qu'on s'en bat les couilles de toi Squelette B va Espèce de sous-fifre Mange tiens fragilité Hop Du coup j'ai une brise fragilité Ça te fait du 3000 dans ta gueule Ça c'est des combos mon gars Par contre je vais pas tarder à mourir si ça continue J'ai pas envie encore d'utiliser une maxi potion Ça serait vraiment chiant par exemple Ah putain Ça me saoule Laissez moi tranquille Putain heureusement qu'on va aller au Au village des bandits Après on se refera un stock de 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 Potions Le mec qui avait perdu le mot quoi Allez meurs Voilà parfait Je te mets du feu dans ta gueule Des coups On va peut-être attendre que la fragilité arrive Comme ça on pourra lui mettre la technique de bâtard là Tiens mange toi ça Fragilité Là on va attendre que ça se recharge pendant ce temps là On va lui mettre de la magie Ah Merde Fuck that Shit Tiens Je peux pas Il va mettre un coup Pourquoi moi Qu'est-ce qu'il se passe Tu me étends que ça Tiens bah voilà Je vais te mettre des coups à 3000 Et voilà mon gars Et ouais On rigole pas avec Avec Popo Avec Opère Julien Qu'est-ce qu'il se passe Je fais des souffles d'esprit Et hop dans ta gueule Voilà Là normalement tu vas prendre très cher Ah non comme tout à l'heure Putain mais c'est abusé là Meurs Ah il se fait des bravours lui Il va mourir normalement Crève 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 Voilà C'est bon On a une lenteur Niveau 3 Alors ça je suis presque sûr Qu'elle était pas niveau 3 la nôtre Alors Mage noire Lenteur de Niveau 2 Alors On va voir ce que ça donne de plus Ça augmente notre TB Ça c'est vraiment cool Super 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 Allez On continue sur notre fuite Ne nous arrêtons pas en si bon chemin Il est déjà 2h 2h du matin Et donc dans 4h On devra retourner à l'arche Et c'est vraiment dans pas longtemps Donc il va falloir peut-être utiliser nos Nos chronostases Pour en gagner justement Et bah c'est là que tout va se jouer Parce que j'ai quand même le doute Ça m'a mis le doute Le fait que Bah j'ai appris Voilà j'ai appris que le Que le moment où vous savez On doit sauver le fils de Saz Là en récupérant les Les fragments de D'âme Et bien ça faisait partie du Comment dire Des chapitres principaux Et oui c'est une quête principale De sauver le fils de Saz Et du coup Bah je me dis Ah peut-être une quête principale Ça équivaut pas forcément Un jour gagné en fait Et c'est là que Je commence à avoir peur Parce que du coup Ça voudrait dire Bah qu'on va échouer Si près du but Surtout qu'il n'y a pas de quête ici Que je peux pas faire demi-tour Parce que je sais pas Quelle quête je pourrais accomplir A part celle que j'ai déjà faite Donc là vaut mieux continuer Et espérer quoi Ayons espoir C'est tout ce que j'ai envie de vous dire Alors Les autres tablettes Se trouvent Au sable d'Atomos Et au cimetière des Colosses Oh ça rime Et nous on va aller à Ruffian Ruffian plutôt Acheter donc des potions Voir si on peut pas avoir Des super boucliers etc Et ça nous permettra aussi D'acheter le Crux manquant Donc c'est parti On va au village Sur la prévioinée Alors Ruffian C'est parti Je pense qu'on va profiter D'en acheter 3 de Crux Parce que je pense que Ils peuvent servir à autre chose Notamment à trouver le Pampafro Celui qui aurait justement Une âme du fils à Saz Donc ça permettrait de faire D'une pierre de coup Alors déjà Toi Il y a l'artisane ici Alors je sais que je voulais faire Quelque chose Parce que le boss final De De cette quête principale Craint l'air Et j'ai pas de sort air Très compétent Donc on va les Les Faire des synthèses Donc liste de compétences On va fusionner Tout ce qui est air Donc par exemple R2 Avec celui-ci Voilà donc Ça augmente Au calme On va le remettre Avec celui-là Et voilà Donc on a force tonnace Plus 16% Ensuite on peut combiner Quoi comme Comme air encore R R R R R On peut combiner Ceux-là Voilà Puis il y en a pas mal C'est cool Par contre j'ai pas l'impression Qu'il donne des Des bonus Ah oui des gars d'air Plus 10% maintenant Là ça fait quoi Là ça augmente L'attaque Hop Encore l'attaque Ça augmente pas les bonus Que ça donne C'est dommage ça On va utiliser peut-être De l'élévation Attendez on regarde Si on a pas d'autres Sans air Encore une fois Voyons voir ça Il y a là Le R N3 Donc voilà Il y en a pas mal A combiner L'attaque augmente Encore une fois On continue Voilà Et voilà Ah ça m'a donné Magie plus 130 Super J'ai eu le sort Que je voulais C'est cool Donc comme ça Ça augmentera Beaucoup de magie A la personne Que je vais Que je vais équiper C'est exactement Ce que je recherchais Il y a les aéros impact Voilà qui peuvent être Aussi utiles Dans ce cas là Donc on va les combiner Donc dégâts R plus 10% Et attaque Fond 1.05 Je pense que Bah voilà On peut pas vraiment Faire plus On va voir Si on peut pas Les élever Alors qu'est-ce qu'on Pourrait élever Par exemple Apparemment rien C'est ça que je trouve bizarre C'est que Ça requit des Voilà par exemple Ouais ça requit des ordres D'argent Et j'ai que des ordres De bronze par exemple Et c'est assez chiant Bon Tant pis Tant pis pour ça On va Faire On va voir Les boucliers C'est super Alors qu'est-ce qu'il y a Divergence Naufrageuse Avec des fragilités 2 Et des défaillances 2 Je sais même pas Que ça existait Ça par exemple Ça peut être Sacrément utile Par contre Je préférerais Acheter justement Des boucliers Et ça ne se vend pas Donc à A l'armurier Chose bizarre Ça se vend au forgeron En fait Bizarre Allez Donc Qu'est-ce que ça donne pas ici PV max Plus 2600 Là ouais C'est vraiment cool Par contre La TB baisse de Moins 15 Dans ce cas là Et ça fait une garde de feu Plus 70% Une garde de glace Plus 70% C'est un bouclier de malade Quand même Celui-là il fait quoi PV max par contre Plus 5500 Celui-là Plus 2600 Et celui-là Aussi plus 5005 Je vois pas Différents Trois différents Ah ouais Voilà En fait C'est juste pour L'élément Alors je sais pas Ce que le boss Tape Clairement Je ne sais pas Danse de Carmen Carme Je sais pas Griffe de démon On peut s'acheter Un de ses équipements Sur cheaté Qui sont pas Si sur cheaté Que ça Au final Ah ça Ça fait quoi Donc Attaque d'altération Plus 100% Durée des altérations Plus 25% C'est pas génial Pour le prix Que ça coûte J'ai des armes Bien meilleures Par contre Elles ont de la gueule Et elles ont sacrément De la gueule Mais on va s'acheter Donc des boucliers Plutôt D'ailleurs je pense Qu'on va s'acheter Les deux boucliers Vocation Émeraude Et cœur Cornaline Mais le problème Mais le problème C'est qu'elle baisse Vraiment La TB C'est beaucoup trop Même Ça fait mal Mais plus 5500 PV C'est quand même Quelque chose Donc je vais y réfléchir Je vais regarder Mes boucliers actuels Pour pas faire De dépenses Hatives Donc style Chevalier Dragon Pendragon par exemple Qui donne lui Plus 3000 en PV Et qui baisse déjà A vitesse ATB Donc vous voyez C'est déjà C'est une bonne chose A savoir Ça ça monte la vitesse ATB par exemple Mais j'ai déjà équipé Ça aussi ça montrait La vitesse ATB Mais ça diminuerait Les PV drastiquement Par exemple Donc au final Il vaut mieux avoir Un putain de bouclier Qui donne de la vie Dans les cas comme ça Parce que la TB De toute façon Est réduite Est-ce que c'est le même cas Pour l'Amazon Avec le Juno Sospita Non Celui là ne réduit pas La TB Par contre il donne Que 900 PV Et ça se voit Par contre il a une garde De 70 Et pour ce qui est De la mage noire Je lui ai mis Donc il y a un bouclier Qui augmente sa magie PMA avec 0 par contre Vitesse ATB plus 5 Garde 60 Et magie 150 Ouais donc c'est C'est plutôt utile Après Là Donc celui là On va le modifier C'est sûr Après j'utilise beaucoup La garde avec celui-ci Donc une garde de 70 Si je ne trouve pas mieux Qu'une garde de 70 Je ne changerai pas Et donc celui là Une garde de 30 Et plus 3000 Donc on va voir La garde que donnent Les boucliers Qu'elle vend Et je pense que Ouais on va trouver Notre bonheur Donc voyons voir Celui là A une garde de 0 Ah mais c'est génial ça Ça c'est le top Les amis La garde de 0 Ouais c'est C'est génial C'est génial C'est génial En fait Tes boucliers sont nuls C'est ça le délire Je ne comprends pas trop Ouais 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 Moi je serais tenté D'acheter les deux Là Voilà donc on se retrouve Suite à nos signals Et bon je pense Qu'on va faire quand même Ses achats Et équiper un de ses boucliers A chacun de nos deux Premiers trucs Mais j'hésite aussi A le faire donc Pour celui qui a de la magie Parce qu'il a vraiment Peu de PV Donc je pourrais faire Ses achats Oui Moi je sens qu'il va y avoir Beaucoup d'air foudre Dans les moments à venir On va acheter un comme ça Celui là Un aussi Et je pense qu'on va le racheter Encore une fois Voilà parce que c'est quand même Des putains de boucliers de malade Voilà donc on a dépensé Beaucoup de fric Je sais C'est oufissime Ce que je viens de faire Mais vous allez voir Vous allez voir La petite technique Je pense qu'après ça On n'aura plus vraiment De soucis à se faire Niveau PV Regardez déjà Je lui retire le pandragon On va lui mettre Car de corail Alors ça lui va pas du tout Ça Qu'est-ce qui lui va le mieux Ça ou Ça ça fait rose Ça Bon on va lui mettre ça Voilà Ça fait un petit peu A la anubis Donc du coup Je passe à 10 000 PV Donc il va falloir vraiment Acheter des potions Maxi potions Qui redonnent toute la vie Tant pis pour la garde Comme j'ai dit Parce que 5 500 PV Contre de la garde Ça reste toujours mieux Par contre Ce qui va vraiment gêner C'est qu'on va avoir Beaucoup moins d'ATB Mais il va falloir attendre De recharger Avec l'épée qu'on va avoir Normalement Ça sera tranquille Donc on va lui mettre Le carcoraline Par contre Voilà Parce que là ça lui va Pour le coup Et mage noir On va lui mettre Le truc anubis aussi Qui donc Ça va lui faire perdre Combien de magie De cette connerie C'est pas si Énorme que ça Au final Donc voilà Pour les PV que ça donne Voilà Ils ont tous dans les 10 000 PV Maintenant Donc ça va Et le coup je trouve Comme à chat On va aller se prendre Les maxi potions Et par contre Qui vend les Les crux Je ne sais pas Ah j'ai gagné un carburant Pour Bacti C'est super C'est cool Vraiment Alors Je ne marche pas D'accord Ah Tu vends que des super potions Toi Bon Bah J'espère que ça Le redonnera Assez de PV Voilà De toute façon On avait fait Sans maxi potions Avant Il n'y a pas eu de problème Il n'y a pas eu de problème Il n'y a pas eu de problème Quand ça se passe C'est le même C'est le même Que la mort A un vendrede Donc C'est ce qui a fait Il n'y a pas eu de problème C'est un fou Il a mis ses rêves Dans la desert C'est ça C'est ça Le pauvre Le Ramon Il a pensé Il a fait un vrai nom Pour lui Il a vendredi Mais au final Il a perdu sa L'esprit Et ses business Il a pas eu C'est bon pour toi Mais il n'y a pas eu C'est pas Que c'est un rival De toute façon C'est le même C'était la première chose à lui ! Je ne veux pas vous offrir. Qu'est-ce qu'il y a de la même chose à faire ? N-N-Nuthe. Pas de merde. C'est juste comme tu le dis. Il n'était rien à tout. Il n'est pas comme si il était un problème à mon business. Non, pas Ramon. Je suis terminé de parler de lui. Si tu veux le savoir, le lui-même. Tu le trouveras près de l'ancien camp dans la grande boxe. Il n'a pas placé des petits stands de magasins partout ? C'est lui, regardez. C'est lui qui a fait ces stands-là. En fait, il a juste les boules, je crois. C'est lui qui a fait ces petits stands ici. Pour qu'on puisse acheter un peu partout. Par contre, le Crux, je ne sais pas où ça s'achète. Non, mais c'est Forgeron. Là, il y a le restaurateur. Mais ils ont dit qu'on pouvait acheter des Crux. Ou des noirs. Ils l'ont pas dit dans le jeu. Mais ils l'ont dit sur Super Solus. Des Crux, quoi ! Des Crux, s'il vous plaît ! Là, tu n'as pas de crux. C'est toi non plus. Ah, là, il y a une quête. Je sais toi. Tu es ce nouveau bandit que tout le monde parle, n'est-ce pas ? Alors, je ne écoute pas les rumeurs. Oh, regarde la petite fille anti-sociale. Je suis Jameis, un ancien bandit. Un ancien ? C'est bien. Maintenant, je suis juste une pommeuse noncré, fondée par au bouton. Je m'enotte un océan de chaos si elle débrouillait mes oignines. Je suis un temps de l'eau loin depuis longtemps. Mais je suis venu de l'eau quand je me suis dit de toi, chante. Et que je dois faire avec tout ce que je fais ? S'il vous plaît, et je vous le dis que les histoires de mes jours sont un bandit gris. Je fais quelque chose. Je vais prendre une rule et puis les se reprenne. Je vais me retourner pour plus. Même si quelqu'un comme moi avait une famille, nous ne pouvons pas être liés par la sang, mais mes enfants m'aiment comme je suis le plus grand. Mais 156 ans, sur un jour où je ne peux pas me souvenir, un jour où je ne veux pas me souvenir ! Alors ne pas, personne ne veut pas te demander. Attends, s'il vous plaît, je suis allé de cette façon, au moins me déroulé. Cet jour où j'ai pris les enfants avec moi dans les ruines, c'était juste un jour régulier d'exploration, jusqu'à ce qu'ils ont appris. Il n'y a pas de temps pour les enfants, c'est seulement une fois qui a survécu. C'est toi. Donc, tu as l'espoiré à toi-même, et plombant tauré à tauré ? C'est ça ? Ha, tu déroulé un drôle comme moi. Tu penses qu'un déroulé comme moi a tauré à tauré à tauré à tauré à tauré ? J'ai juste pris la tête et roulé, de l'espoiré à tauré à tauré à tauré. Tout ce que j'ai pu faire, c'est prendre ces déroulés à tauré. Mais tu reviens au désert maintenant. Tout parce que tu as l'espoirais de moi, d'entendre la gangue ? J'ai l'espoiré. Tu as l'espoiré à ouvrir les déroulés, dont personne n'a pas pu faire des choses. Quand j'ai l'espoiré, je savais que si quelqu'un m'a aidé, c'était toi, donc je reviens. J'ai besoin de te demander un favori. Je sais que tu n'espoirais pas une chose, mais tu es le seul que je peux demander. J'ai l'espoiré à tauré à tauré. Juste, s'il te plaît, s'il te plaît, destroy tous les derniers de ces déroulés. Les déroulés, les déroulés du monde ! Je ne vais jamais rester facile jusqu'à ce que je sais qu'ils sont de l'espoiré. Tu ne pouvais pas sauver les enfants, mais tu penses que ça peut aider. Je sais que c'est trop de choses pour demander un étranger, je ne peux pas te donner de plus en retour, mais... Ah, c'est génial. Donc, il y a 51 squelettes encore à une nez, c'est bon à savoir ça. Pour avoir donc l'Oméga. Ça va. N'importe quoi. Ça ne sera pas facile, mais tu es mieux prêt à être prêt pour un attendre. Je vous remercie quelque chose pour ça. Je vais attendre, tant que long que ce soit. Il ne sera rien comparé à ces 156 derniers. il nous a raconté sa vie. Je n'ai absolument pas écouté. Je vous préviens, j'ai fermé les yeux et j'ai écouté la musique. Bonjour. Caporal, qu'est-ce qui se passe par ici ? Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va vendre des Crux, lui. Je suis choqué. C'est lui ? La sœur de Crux ? Mais je ne l'ai pas prévu. Putain ! Eh, vraiment, j'y suis allé au pif, mais je vous le jure. Oh ! Putain ! J'ai dit ça, mais... Je vous le jure que je le savais pas. C'était purement la déduction. C'était magnifique. Oh, je suis fier de moi, là. Même si ça ne me servira à rien dans la vie. Alors, c'est un truc qui came d'un coup. Sable d'Atomos. Lise des repères. Déplacez le repère. Voilà. Alors, ils disent que c'est le temple d'Atomos, mais il n'y a pas de temple d'Atomos affiché sur la carte. Donc, bon, bah... Et sable d'Atomos, quoi. C'est parti. Recherchons ce nouveau truc. Et là, au passage, j'ai acheté qu'un seul Crux, parce que, fuck, quoi. Il faut lui reparler ça, quoi. Je crois que je vais reparler à la scolaire. Non, non, non. Il te les vend 1000 guilds, ce truc, quand même. C'est... C'est pas comme si j'avais acheté des bouclis à 32 000 trois fois. Non, non, non. Je ne suis pas riche. Enfin, en tout cas, je ne le suis plus, maintenant. Ah... Des méchants. Mais, par contre, je ne vais pas me battre contre eux. Je me réserve pour les squelettes, en fait. Voilà. Parce que, bon, en plus, on en a que 51 à tuer encore. Ah, je crois que c'est le... Ce serait pas le carburant, ça. Putain, si c'est le dernier carburant, comment je suis content, hein. Ce serait vraiment cool. Et je pense que c'est ça, hein. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autres. Ah, une loupe. Ce serait pas l'équipement du gosse, d'ailleurs. Il y avait un gosse, là, qui donnait une quête 2. Et il dit, si on retrouve son équipement, on peut le garder. Donc, à la limite, c'est peut-être ça. Je suis au sable d'Atomos. Peut-être que c'est l'instrument dont Elmer avait parlé. La prochaine fois que vous arrêtez par le sable d'Atomos, vous devriez montrer ce que vous avez trouvé. Alors, pour ce qui est des sables d'Atomos, c'est pas du tout ça. Peut-être que c'est ici, là. Déplacer le repère, on va dire que c'est là. Allez. Espérons-le, espérons-le. Si, Paul T. D'ailleurs, cette sphère-là, elle est vraiment jolie. Elle est très jolie. C'est un joli design. C'est bien. Alors, qu'est-ce ? Ah, c'est une sorte de chien bizarre. On va laisser tomber. J'ai dit que je me réservais pour la skate. Ah, bah, il était là. Pile poil où j'ai mis le marqueur. Super. Voilà. Donc, on a le téléporteur. Et on va ici. Yuhou. Voilà. Normalement, c'est... Ouais, ouais, c'est... C'est rapide, super. J'aime quand c'est comme ça. J'aime quand c'est speed. Tu vois ? C'est cool, ça. Allez. Hop. 4200. C'est... C'est bon, ça. Allez, hop. Direct. Vous prenez des coups. Hop, là, tu dégages. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai trop de PV pour vous ? Je comprends, je comprends. Putain, mais... Trop de violence, trop de violence. Putain, de se dire que j'ai 10 000 PV, quoi. Je suis vraiment content. Voilà. Ah, bah, on vient de choper un RN3. Et allez, on va mettre le Crux. Et ça nous fera donc... Deux tablettes. Voilà. Deux tablettes, s'il vous plaît. Putain, mais là, vous allez nous faire balader longtemps, là, comme ça ? Ils vont nous refaire le même coup avec les squelettes, en plus, hein. Puisqu'ils aiment bien... Ils aiment bien répéter les choses, hein. Comme si on avait pas compris. C'est quand même ça. C'est quoi, Enix ? Faut pas chercher les trois à comprendre. Voilà. À dégager. Voilà. J'aurais peut-être dû faire un tour à l'auberge pour pouvoir récupérer mes points de vie. Parce que là, je commence avec la moitié, même si la moitié, c'est beaucoup. Euh... Je commence avec la moitié, quand même, quoi. Je commence avec la moitié. Je commence avec la moitié. Je commence avec la moitié. Est-ce que c'est ça ? Allez. C'est long, c'est long, c'est très, 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 très long. On va activer une... Une chronostase. Voilà. Et voici la tablette. On esquive les monstres. Oh bah, ils disparaissent à chaque fois, de toute façon. Et là, on est. Une tablette encore a trouvé. Qu'est-ce que tu sais ? C'est pas mal pour un bandit d'arrivée, je dirais. Mais vous savez que je suis ici sur une mission de la seule et la seule, Bunna Velza. Alors, tu joues pour la même équipe, Système. Nous faisons beaucoup mieux contre les de l'aigle, vous et moi. Et vous entendez ce bruit, c'est que forcément, ils ont refoutu le piège à la con. Voilà. Et l'autre, elle est passée. Ah la salope. Et moi, je peux pas, c'est obligé que c'est un monstre. Ah non. Ah, pas du tout. On se casse. On se barre très loin. Bah, on avait dit qu'on niquait les squelettes, donc au final... Ah, d'accord. Ah, 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 qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Un squelette. Génial. Allez, c'est parti. Outro. Enfin, on va plutôt vous mettre des sorts en fait. Fragilité. Des brises fragilité dans ta gueule. Je vais fight evil. Fragilité. Fragilité. C'est parti. Fragilité. Voilà. Fragilité. Voilà, il est en choc. J'ai pas envie d'utiliser une potion, là, je sais pas pourquoi. Ils sont vraiment chiant les squelettes, quand même. Ça m'aurait vraiment pas gêné que ce soit d'autres monstres que j'ai... Enfin, que la quête aurait demandé à exterminer d'autres monstres. Mais bon, c'est pas... C'est pas le pire qu'il y a, je pense. Voilà. Faïence, lenteur. Ouais, on va activer une super potion, on va pas faire nos rois d'un jusqu'au bout, quand même. Il a pas activé. Putain. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant que j'ai dans les 10 000 PV, hein ? Ça, ça fout le seum, un peu, hein ? Voilà. Rien du tout, mon gars. Ah, ils ont trop de points de vie, c'est monstre, trop de points de vie. Laisse-moi taper. Voilà. Faut chier avec leur coup qui fait du 1 000 de dégâts, là. Parce que j'ai vraiment la flemme quand je combat des petits meubles, comme ça. D'essayer de mettre la garde, donc du coup, bah, je prends des dégâts comme une merde. C'est vraiment chiant. Voilà. Et là, j'ai pris 1 0006, quand même. Je cherche la logique. Ah ouais, même parce que j'ai des gardes zéro, du coup. Donc, soit je mets une garde parfaite, soit ça fait pas grand-chose, quoi. Et là, je sais pas. C'est pas grand-chose. Et quoi ? Bon, c'est ça, Mil? C'est un bon-chose. C'est un bon-chose. Il meurt un mec Voilà une bonne garde Et du feu C'est génial J'ai devoir utiliser une potion Chiant On va lui mettre une fragil Dès qu'on peut On va le tuer On se fait chier On est bon Ça fait donc 3 squelettes en moins Je retourne vers la tablette C'est tout à fait débile Dès que cette chronostase se termine On en remet une autre A fond Putain alors là par contre ça va être chaud Là j'ai plus vraiment de point de vie De toute façon j'ai des potions au cas où Mais bon Mais celui-là il est bientôt mort On se met une potion On se met une potion Je comprends pas à quoi ça sert de les passer en choc ces monstres Parce qu'ils prennent pas plus de dégâts en fait Donc bon A la limite ils arrêtent leur attaque 2 secondes quoi Combien vous avez de points de vie bordel 30 000 et là il en reste 32 000 Vous avez vu pas de dégâts supplémentaires Pourquoi ça sert que je fasse ça bordel On va mettre que du corps à corps C'est bon On va mettre une fragilité quand même Comme ça on met du 2004 Voilà Là en terrain 3 on l'a déjà chopé La dernière fois On va pas essayer de se faire ce squelette là On va quand même On va juste passer Parce que là du coup Ça va nous faire gagner un PE supplémentaire Pour rien On attend plutôt que la chronostase se termine Et on continue plus loin Ah mais là merde Allez 25% Dans ta gueule Pour lui au moins il est Ah il est pas seul du tout en fait J'ai chopé un autre avec Bon bah 2 pour le prix d'un Allez 25% de vie C'est pas dégueulasse Tu m'as ou Voilà Tiens Ça fait mal ça L'enchaînement là Je pense qu'il en revoudra plus Voilà Le choc inutile J'aime J'aime la façon que Bah que Fang m'aide quoi Trop utile cette meuf C'est génial Je vois qu'elle a plus beaucoup de PV Je me dis bon Elle va mettre le combo là C'est bon Regarde ce qu'elle fait Ah bah putain Il faut que je parle Pour qu'elle fasse des trucs quoi Il suffit de demander Ah ouais du coup J'ai libéré le passage là En fait Billet de verne On va voir directement A quoi ça sert d'ailleurs Alors Ici Alors ça fait Résistance lentaire Plus 100% Ouais Pas génial Pas génial Pas génial Enfin c'est quand même Des 100% Je dis que c'est pas génial Mais Par rapport à ce qu'on peut avoir A côté Qui vont nous servir Véritablement Lors d'un fight Si on sait pas Si Lenny fait une lenteur Ou pas Bah voilà quoi Pour nos stats direct Voilà Alors une fois qu'on est ici Où sont Où est le cimetière des colosses Plutôt Il est juste là Donc on va mettre Un nouveau repère Déplacé Tac Et on doit aller Ici C'est génial On utilise un objet de soin Ou pas Non On va pas lancer de combat Donc ça servirait à rien On est dans un combat En plus ça permet d'esquiver Quelques attaques C'est cool Allez c'est parti Est-ce que je suis sur le bon chemin là Parce que J'ai l'impression De m'enfuir de la map Effectivement C'est pas du tout le bon truc J'ai bien fait de vérifier Ah cette texture dégueulasse là On voit le On voit le blanc là De la map à travers C'est pas top hein Ça aurait pu être un peu plus travaillé On voit qu'ils ont fait Des textures droites Ils ont pas voulu Ils ont pas voulu Comment dire Enjoliver le truc quoi C'est dommage C'est dommage C'est dommage C'est dommage Alors Beaucoup de Ah bah il y avait une crux ici On va y récupérer Tout doux Parce qu'on peut plus On peut plus vraiment sprint là Allez Ah là super Est-ce qu'on va trouver le pampafro Je ne sais pas A mon avis A force de se balader dans le désert Il y a bien un moment Où on va le croiser quand même Ça serait sympathique Parce qu'en plus Je sais que les pampas Donnent beaucoup de guils En guise de drop Et en plus Bah du coup Ça permettrait De faire le chapitre 5 Enfin De préparer le chapitre 5 D'ailleurs Si je Si je tue le pampafro Ici Donc je profite de ce chapitre Pour tuer le pampafro Il nous restera Donc il me semble Plus qu'un seul fragment d'âme A réunir Et il s'obtient Lors de Et bien A terme du Coliseum A Yusnan Donc bon C'est comme si on avait déjà Terminé le truc Il y avait une chronostase Qui s'est barrée Sans m'avertir C'est génial ça Bah là Si on m'a averti Oui mais bon Je t'étais en concentré Dans mon truc Attends on va prendre Le téléporteur quand même Même si il est dans une zone de chaos C'est pas grave Même pas en fait Il est où ? Il est où ? What the fuck ? Ah il est là Ok Je J'irais m'acheter Des lunettes Je vous promets Parce que là C'était assez abusé Le truc qui est en face de moi En fait Et je vous jure Que je le voyais pas C'était genre Dissimulé Et voilà Promesse de sang A quoi ça sert Ne me demandez pas Tu chopes les objets Des fois J'ai au moins 20 millions d'objets de quête Je ne sais pas du tout Ce que c'est Clairement J'ai peut-être même pas Les quêtes qui vont avec Sûrement même Sinon j'aurais déjà rendu les trucs Voilà Je skie comme les vieux Vous savez Il fait toute la piste Yeah Moi j'adore Il faut absolument Que la trace fasse Toute la piste de ski C'est une truc de n'importe quoi Alors que moi Je veux juste aller vite Allez hop Meurs Voilà A dégager Et voilà T'as vraiment La lame des squelettes Est vraiment stylée C'est top Nouvelle glace N3 Au petit passage Yeah Ça c'est du bon ski Tu sens Le vent dans tes cheveux Quand tu fais ça C'est génial Allez On prend la tablette Voilà Donc une tablette Encore ce putain de piège de merde C'est génial Bonjour Je ne fais pas de squelettes Pour le coup Go 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 Ah la chronostose vient de se barrer On en remet une Et vu qu'on doit exterminer des squelettes Et bien en avant Voilà 25% de PV C'est ça qui est bon Faut profiter Faut profiter J'ai plus de vie par contre Voilà J'aimerais vraiment avoir des maxi potions Par contre Ça serait sympathique Parce que bon Quand j'ai beaucoup de PV Comme ça Ça serait mieux Voilà Donc encore deux squelettes de moins On va atteindre l'oméga On va atteindre l'oméga En plus c'est une quête de niveau 3 Donc vraiment C'est cool Voilà moi qui pensais qu'on allait plus avoir de quête Et bien Je me trompais Et voilà Je me fais attaquer par un squelette Complètement foufou Allez bon On va te mettre des Des assauts Je crois que lightning retourne Ça aura été le let's play Le plus long que j'ai fait Et celui que j'ai le moins commenté J'ai un débit de parole sur ce jeu C'est exceptionnel Je suis Je suis tellement loin Quand je joue au jeu Que bon Je suis en mode Bon Il va mourir Ou bien C'est un peu ce qu'il veut Allez Meurs s'il te plaît C'est long C'est long C'est pas amusant Il y avait pourtant des bonnes idées Sur le jeu Mais bon Ils ont voulu faire trop les Le RPG chiant En fait Va chercher la lame de Balbute Pour ouvrir le temple De Fatsmu Qui te permettra de choper la tablette Des anciens Qui te permettra d'ouvrir le truc Wow Stop quoi C'est vraiment chiant Faut que le scénario il avance On s'en fout de De nous faire découvrir des petits objets de background Comme ça Qui ont dû être inventés Mais au pif Parce que c'est du vu Et du vu et du revu Faudrait commencer à faire de véritables RPG Fantasy Scénarisé Pas juste Nous montrer des parties de background Toutes cramées On veut de l'histoire De l'histoire s'il vous plaît Faites nous rêver D'ailleurs en parlant de ça J'ai fait D'ailleurs Vous avez sûrement dû voir ça sur Twitter Depuis un moment Vu que je fais mes épisodes en avance Que j'ai fini Call of Chi Ghost Et ouais je l'ai acheté Je l'ai acheté Alors que normalement Je n'aurais pas dû Parce qu'ils ont commencé à m'énerver A pas trop changer leur jeu Et au final Bien FiniChi World A voulu un petit peu jouer la carte La carte de l'originalité On a vu ça Franchement Perso J'ai remarqué qu'ils ont Sûrement employé un nouveau scénariste Des personnes Pour leur donner des idées Donc ils ont fait le mode alien Qui est sympa Mais en même temps Il m'a assez déçu Du fait que C'est pas une véritable survie C'est comme les missions de coop Elles se terminent comme C'est une mission avec des aliens Et franchement Je m'attendais à un moment Où quoi On pouvait faire des manches Mais en fait rien du tout C'est assez bidon Mais ils ont au moins fait Un mode alien quoi Ils ont fait de l'alien C'est sympa Et après Pour ce qui est du scénario De la campagne Ils ont fait un scénario quoi Voilà Ils ont fait quelque chose C'est pas genre américain Contre russe Parce que les russes C'est tout le temps les méchants Les communistes Quand c'est pas les russes C'est les chinois D'ailleurs ça m'a vraiment déçu Ça pour le coup Dans Black Ops 2 Bon c'est réaliste Parce que Pas réaliste à moitié Parce que bon Quand on réfléchit Qui c'est qui fournit l'argent Tout l'argent des Etats-Unis Il vient de Chine quoi Avec les bons Les bons de l'empereur Ou je sais pas quoi Un truc comme ça Les bons du soleil Je sais plus trop Quelque chose en fait C'est des prêts Qui s'élèvent à des milliards De dollars Et c'est comme si Bah presque S'ils veulent La Chine Peuvent récupérer Mais tout leur argent Et ça serait carrément violent quoi Ça ruinerait les Etats-Unis Donc bon Je vois pas vraiment De conflit entre Un de ces deux Entre ces deux pays Si vous voyez ce que je veux dire Parce que bon Quand on voit Qu'il y a des prêts d'argent Assez flous Entre eux C'est qu'ils veulent plutôt Maintenir une bonne entente Donc c'était pas vraiment top Au coup les chinois Qui voulaient combattre Les Etats-Unis Même si c'est Aujourd'hui La grande puissance quoi Donc Black Ops 2 M'a déçu à ce niveau là Alors que Black Ops Premier du nom Pour moi C'était vraiment le scénario Des Call of Duty Ils avaient géré J'ai adoré Ça reste mon Call of Duty préféré Le Black Ops Scénario vraiment original Etc La campagne était au top Et sur le Ghost Bah voilà Ils ont fait des efforts Et désolé du spoil Pour ceux qui comptaient le faire Mais je pense que Si vous comptiez le faire C'est que Vous avez pas hésité Vous avez acheté le jeu Bessas Arti Et bien ça fait plaisir De voir De voir le méchant Gagner à la fin Voilà Donc C'est quelque chose Que j'apprécie personnellement De voir le méchant Gagner à la fin C'est Ça parait bébête Comme ça Mais Mais vraiment En fait ça ouvre Sur beaucoup de possibilités Quand on pense A une suite Justement De l'histoire Et ça fait réfléchir Donc c'est C'est cool Donc on a eu ça Par exemple Dans Killer Is Dead Et voilà Dans Call of Duty Ghost Et vraiment C'est cool C'est vraiment sympathique De faire ça Bon je vous avouer Quand même Que la situation C'est tout de même Plutôt bien retourné Pour les américains C'est Ça c'est C'est la base Sinon il y aurait pas eu D'histoire Je vous le dis Si c'est pour que les américains Se fassent complètement exterminer Et tu contrôles les américains Ça sert à rien quoi Limite tu fais pas d'histoire Tu vois ce que je veux dire C'est comme par exemple Enfin c'est C'est vraiment des Une façon de voir les choses C'est à dire par exemple Je sais pas Vous regardez une histoire Et vous voyez le héros Il s'en sort toujours bien Il arrive C'est lui qui sauve le monde Etc Et vous dites Ah mais comme par hasard Au moment où l'hélico Il tombe Il lui tombe pas sur la gueule Mais il lui tombe à 2 cm Puis le poil derrière Tu vois Et là j'ai envie de dire Bah Imagine l'hélico Il lui tombe sur la gueule Ah l'histoire elle est finie Cette saison de raconter Une histoire d'un mec Qui a failli sauver le monde Mais à la fin Bon il s'est pris un hélicoptère Dans la tronche Ça sert à rien A part à faire un big troll Et ça ça serait sympa De le faire pour une fois Genre à chaque fois Quand les trucs s'effondrent Par exemple dans les Vous savez dans les temples Indiana Jones Bah faire que le héros Il crève en se prenant un rocher Voilà ça pourrait être original Mais bon On peut pas faire ça à chaque fois Parce que du coup Il y aurait pas d'histoire quoi Il y aurait pas de finalité Donc forcément Moi j'ai envie de vous dire Si le héros Il s'en sort toujours bien C'est parce que c'est le héros Et il faut pas En fait faut pas penser comme ça Comment on Je vais vous dire un truc Je bas ce squelette Et je vais vous expliquer Quelque chose d'assez sympa Justement concernant les scénarios Et la façon de voir De voir les choses Ah attendez Le squelette Il a encore combien de PV Ah ouais lui c'est un squelette A 90 000 Ils sont pas Ah non C'est moi qui est confondu Ok pas de problème Bon On va rester sur ce style là Et reculer Le temps que ma barre ATB Se recharge Et voilà Je vais profiter de là Pour vous raconter un petit peu Les histoires des héros C'est que imaginez Vous prenez l'histoire d'une personne IRL Voilà Elle a fait des choses grandioses Elle a risqué sa vie Plein de fois Elle a eu la chance Justement D'aller jusqu'au bout C'est à dire que Une personne Imaginons sur 100 000 Dans un champ de bataille Si on prend un scénario Par exemple de guerre Une personne sur 100 000 A réussi à survivre Elle a forcément eu Comment dire Des moments Mais de ouf C'est à dire un hélico Qui a dû atterrir à côté de lui Que des coïncidences Mais forcément Ça allait lui arriver Parce que Bon c'est le seul sur 100 000 Vous voyez ce que je veux dire Bah du coup Au lieu de vous raconter L'histoire Du soldat Comme les 99 999 restants Qui est mort sur le champ de bataille Bah on va vous raconter L'histoire du héros Celui qui a eu la chance Justement de survivre à tout Au truc qui se scratch Etc Donc forcément On va vous raconter L'histoire la plus intéressante Et la plus folle Bah l'histoire du pauvre type Qui comme tout le monde Va se manger Va se manger la bombe nucléaire Dans la tronche Ou des trucs comme ça C'est C'est Ça va de soi Et moi aussi Je me disais Mais putain Mais bon voilà C'est abusé Le mec Comme par hasard A un pas près Il tombe dans le ravin Tu vois Des trucs Des trucs dans le délire Par contre Je pense que je me dirige Vers Cimetière des coïnces Non non c'est ça C'est bien ça Je vais dans le Attendez Je suis jamais sûr de moi C'est génial De toute façon Au moment où on sort Ah ouais Je vais pas dans le bon sens du tout Une fois qu'on sortira Du cimetière des colosses Eh bien on arrêtera Oh putain Ouais bah On va devoir se faire des squelettes d'abord Comme je vous dis Une fois qu'on sortira De cette merde On arrêtera la vidéo là Parce qu'on a fait quand même Pas mal de Pas mal de trucs Voilà C'est sympa On a récupéré toutes les tablettes Lors de cet épisode Et on s'est acheté Les boucliers De foufou On a aussi Amélioré des 100R Pour le boss Du chapitre C'est sympa On s'est plutôt bien débrouillé Faut avouer Et en plus on a chopé une quête De niveau 3 Qui requiert Sûrement Seulement D'un entier Des squelettes Donc C'est tranquille C'est tranquille Là Là pareil On va attendre que L'ATB se recharge On va laisser Fang Taper un petit peu Parce que Je la sens pas Super concernée à chaque fois Ça m'inquiète Allez Fang Tape Tape le squelette Bordel Tape le Allez Ah ouais Mais mon ATB se recharge lentement Là Ils m'ont mis un truc à la con Ils m'ont mis lenteur Ces bâtards Allez hop Là Qu'est-ce qu'il se passe J'ai l'impression que Je lui regagne de la vie Quand je fais des bonnes gardes Avec ses boucliers Je sais pas si vous avez vu ça C'est sympa C'est cool Allez tiens Fragilité Là on va te défoncer Par contre Là déjà tu vas te calmer Avec la lenteur Tu vas beaucoup moins taper qu'avant Tu vas voir Tu vois quand même C'est pas rigolo Quand on a lenteur Mon gars Tu fais ça à tes adversaires Tu vas voir Plus la même maintenant Mettre d'autres Brises fragilité Par contre Faudra m'expliquer Quand est-ce que la lenteur Va se barrer Parce que là Ça fait un moment Que je l'ai quoi Ça fait un grand moment Ah voilà Ça commence à se À se dissiper Et super Donc on va attendre Voilà Donc on se retrouve Après un dernier No signal Parce qu'on va se quitter Donc sur ça Voilà Donc on est sorti Du cimetière des colosses Je voulais pas vous Faire subir encore Quelques combats de squelettes Donc bah voilà On va se laisser sur ça En tout cas J'espère que vous avez passé Encore une fois Un bon moment Sur cet épisode Et j'ai plus une seule chose À vous dire tout le monde Tchuss Et à la prochaine